Alors habituellement sur cette chaîne, on parle de jeux d'horreur ou alors de musique, ouais. Mais depuis ces derniers jours, je suis dans une phase, une era où j'ai besoin, j'ai envie de jeux mignons. Je suis dans ma phase de jeux pipou qui font du bien au moral, tout simplement. Et ça tombe extrêmement bien au vu des sorties jeux vidéo de ces dernières semaines. On a pas mal de choses à se mettre sous la dent. Donc si tôt aussi en ce moment tu veux du cute et des jeux feel good, reste avec nous. C'est parti pour ma petite liste non exhaustive. Let's go ! Coral Island, c'est un jeu de simulation agricole qui se déroule sur une île tropicale. Développé par le studio indonésien Stairway Games, le jeu financé via une campagne Kickstarter est sorti le 14 novembre 2023 dernier sur PC et console. Cultiver, élever des animaux et se lier d'amitié avec les insulaires, Voici ce que vous pourrez notamment faire sur Coral Island. Un des producteurs a expliqué lors d'une interview avoir été inspiré des jeux type Story of Season, Stardew Valley ou encore Harvest Moon. Mais ici, il est important de préciser que Coral Island se distingue des autres jeux vidéo du genre, de par son attention accordée à la diversité et à l'inclusivité, ainsi que son côté écologique. En effet, dans Coral Island, tu peux être qui tu le souhaites. On retrouve l'inclusion LGBTQIA+, la diversité des ethnies et une très grande quantité de cultures tropicales disponibles. Ici, le joueur incarne un personnage ayant perdu le goût à la vie citadine. Alors celui-ci décide de partir vivre dans une petite communauté agricole sur une île tropicale. Vous pourrez réaliser des activités d'exploration, de plongée sous-marine et de dépollution pour revitaliser Coral Island et ses récifs coralliens. Et vous devrez également faire face à la menace de la corporation de forage Pufferfish. Coloré, relaxant, ce jeu vidéo créé sous Unreal Engine vous permettra d'incarner qui vous le souhaitez et vivre à votre propre rythme sur une île paradisiaque. Et que ça fait du bien. Vous l'aurez compris, la particularité de ce jeu est qu'il passe de forts messages à visée éducationnelle via un gameplay adorable et un univers très apaisant. Le producteur, Soma Wisnu Poutera, a en effet expliqué qu'en tant que parent, la team souhaitait créer un jeu la fois amusant et présentant un intérêt pour les enfants. Je cite Nous n'essayons pas de sauver le monde, nous voulons juste instiller du positif dans ce style de jeu que nous aimons tant. Le jeu a une visée éducative et de sensibilisation à ses sujets. Par exemple, le fait de pouvoir rapporter ses déchets chez soi quand on va à la plage. Jess qui fera la différence dans Coral Island et qui fait également la différence dans la vraie vie. Sorti le 22 mars dernier, on va maintenant parler de Princess Peach Showtime, le tout dernier jeu vidéo Nintendo en date. Disponible sur Nintendo Switch exclusivement, ici, on incarne non pas Mario le plombier qui vole au secours de la princesse, ou encore Luigi en chasseur de fantômes avec son fidèle aspirateur. Non non, ici on incarne bel et bien la princesse Peach, qui va endosser de multiples facettes, façon Barbie qui sait tout faire à la Greta Gerwig. Dans une vibe bien girl power, vous l'aurez compris, il correspond totalement au portrait de Peach, que nous a dressé Super Mario Bros le film, sorti l'année dernière. D'ailleurs, j'en avais fait une vidéo sur la chaîne, je vous la glisserai dans le petit i. Et cela faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu le droit à un jeu où on pouvait incarner la princesse Peach. C'était en 2005, jadis. Avec Super Princess Peach, sorti sur DS. Presque 20 ans se sont écoulés depuis. Dans cette aventure, Peach cherche une activité à faire en dehors de sa vie de châtelaine. Sur les conseils de ses petites audes, elle se rend au théâtre de l'étincelle où de sublimes représentations sont jouées. Sauf qu'à peine arrivée, elle se retrouve une fois n'est pas coutume dans de beaux draps. Elle va donc être prise en otage dans ce fameux théâtre. En effet, Syrah va investir les lieux avec ses sbires et vont venir perturber le show. Stella, la gardienne des lieux, qui nous fait franchement penser à Luma, implore alors la princesse de l'aider. Elle va alors lui partager une partie du pouvoir de l'étincelle. Et c'est grâce à ce pouvoir que Peach pourra alors se transformer et acquérir de nouvelles capacités afin de sauver le théâtre. Bon, un peu comme d'habitude dans les jeux Mario, l'intrigue n'est là que pour servir le gameplay, vous l'aurez compris. Chaque étage du bâtiment est composé de 4 pièces de théâtre, 4 scénettes représentant chacune un niveau où Peach doit enfiler un costume propre à la représentation. Il existe en tout 10 transformations, ninja, pâtissière, épéiste, co-girl, détective, super-héroïne, patineuse, sirène, agent secret et maître kung fu. Une fois les 4 niveaux complétés, une nouvelle scène est débloquée, pour affronter l'un des lieutenants de Syrah. Une fois vaincu, les tâches supérieures se débloquent, et ainsi de suite. Tout comme les jeux Yoshi ou Capitaine Toad, le Princess Peach Showtime est un jeu facile, très grand public, et s'adresse à tous les types de joueurs, en passant de l'enfant en bas âge jusqu'au tryharder. La durée de vie quant à elle est en moyenne de 12 heures. Sa principale qualité est l'atmosphère générale du titre, très pop et coloré, dont la créativité interpelle. On est immergé dans chaque représentation, chaque thématique, qu'elle soit liée à une invasion alien, ou à l'infiltration d'un repère ennemi. C'est très sympa. Un jeu vidéo feel-good, très accessible et sans prise de tête, à la mise en scène très créative. Si vous avez envie de vous faire une petite idée du gameplay, sachez qu'une démo gratuite est disponible sur la Nintendo Switch, et dans cette démo, vous pourrez découvrir la pitch épéiste et la pitch pâtissière. Dévoilée en 2021, Promenade est le fruit du studio nantais Holy Cap. Sorti le 23 février dernier, le jeu retient l'attention de Primabor via sa direction artistique et son style graphique tout doux. Des couleurs pastelles, comme faites à l'aquarelle, c'est douillet, c'est frais, et ça fait franchement du bien à la rétine et au moral. Le jeu démarre ainsi. Le grand ascenseur a été cassé, et ses rouages ont été éparpillés aux quatre coins du monde. Vous l'aurez compris, à l'instar des Mario, la plus grande licence de Nintendo, Promenade pose un cadre narratif simple, propice à l'exploration. Sauf que cette fois, le but n'est pas de sauver la princesse en détresse, mais de retrouver les rouages du grand ascenseur. Vous incarnez Nemo, accompagné de son acolyte Poulpe tout bonnement adorable. Un sidekick qui lui permettra de rebondir sur le sol, de s'accrocher à des tas de surfaces plus ou moins originales, mais aussi d'attraper et de relâcher des ennemis, afin de faire bouger et évoluer le décor. On adore ! Ce fameux ascenseur que nous devons réparer relie chacune des sections, mais vous l'aurez compris à condition d'avoir récolté suffisamment de rouages pour valider l'accès à la strate supérieure. Pour ce faire, on résout des énigmes et des mécanismes fun, comme reproduire un tableau en aspergeant des bonnes couleurs un cadre, faire passer le courant dans un tuyau en s'accrochant aux bons endroits, ou encore concocter de bons petits plats à des PNJ, en trouvant des ingrédients adéquats aux 4 coins du monde. Bref, c'est ultra funky. Dès qu'on lance le jeu, on se sent comme envahi d'un sentiment de nostalgie, et on se rend compte que celui-ci rend hommage notamment à des platformers qui datent de la Nintendo 64, inspirés de jeux vidéo comme Super Mario 64, Banjo-Kazooie ou encore Super Mario Odyssey. A côté de cela, le studio dit avoir été inspiré de dessins animés comme Peter Pan, Alice au Pays des Merveilles ou encore Adventure Time. Que des rêves de folie, des mécaniques efficaces de la collecte d'objets, une quinzaine d'heures de vie, des points de sauvegarde fréquents, et un côté Metroidvania très très cool. Tout pour passer un bon moment. En parlant de nostalgie, on va désormais aborder le sujet d'un jeu vidéo bien rétro qui fait son retour sur le devant de la scène, pour notre plus grand bonheur. Encore une fois, édité par Red Heart Game, tiens donc, et développé par Sunsoft, je veux bien entendu parler de Ouforia 2 The Saga. Sorti le 28 février dernier, il est désormais disponible sur PC et console. On retrouve les personnages et les level design qui nous sont déjà familiers, versus la version de 91, passant d'une forme pixelisée à une refonte graphique artisanale type aquarelle. Et c'est juste adorable. Le jeu nous compte l'histoire d'un monde d'autrefois, appelé Ouforia. Un monde qui existait il y a fort longtemps. Il doit son nom au fait que seules quatre espèces différentes y coexistaient, et toutes ces créatures vivaient ensemble, en paix et en harmonie. Mais tout a changé le jour où le vilain extraterrestre Otsujin a atterri sur Terre avec l'ambition de s'emparer de la planète. Avec l'aide de ses boumions qui rendent le paysage et les objets tout affreux et fétides. C'est plécolle à tout et n'importe quoi. Et grâce à eux, Otsujin commence à mettre son plan diabolique à exécution. Et ça, c'était sans compter sur Ebe et ses amis Ochan, Sukhezaimon et Jennifer, qui vont alors se lancer à la poursuite de cet infâme personnage. Ouforia 2 est un jeu d'action à définement horizontal de type exploration. Ici, le joueur va partir à l'aventure dans un monde destiné aux feutres qui semble avoir été fabriqué à la main. Au fur et à mesure que vous acquérez de nouveaux pouvoirs et de nouveaux copains, vous pourrez débloquer de plus en plus de zones. Et le jeu propose des zones qui changent de façon aléatoire à chaque fois. Dans chaque zone, il vous faudra utiliser les poupounes pour nettoyer ces affreuses tâches qui ont pollué le monde. Et au final, retrouver Otsujin, l'éliminer et contrecarrer ses plans diaboliques. Pour finir, laissez-moi vous présenter Iconi Island. Ce jeu d'exploration sorti le 9 novembre 2023 dernier sur PC et développé par le studio indépendant norvégien Snowcastle Game, vous plongerez ici encore une fois dans l'ambiance insulaire, dans lequel vous récolterez des ressources, fabriquerez des outils et de l'équipement afin de cultiver votre terre et vous construire une maison. Vous pourrez également vous lier d'amitié avec des créatures magiques, affronter des monstres avec vos amis ou en solo. L'histoire nous raconte comment 4 orphelins et amis vont fuir une attaque pirate en prenant la mer, dans l'espoir de trouver une meilleure vie ailleurs. Les pirates vont alors les poursuivre inlassablement, jusqu'à que les 4 amis tombent à l'eau et finissent par échouer sur une île, où une nouvelle vie les attendra. Notre objectif principal ici sera de redonner vie à cette île, et pour cela, rien de plus simple. On choisit l'un des 4 héros à incarner, on explore les environs, on confectionne divers éléments afin de réparer, construire, transformer, afin de rendre l'île la plus accueillante possible. Vous le remarquerez rapidement, certaines zones seront inaccessibles au départ, mais plus vous avancerez dans l'aventure, plus cela évoluera. En effet, vous tomberez sur des créatures mystérieuses prêtes à vous venir en aide, en échange d'un peu d'amour, tout simplement. Il sera important de prendre soin d'elles, car plus elles vous apprécieront, plus elles deviendront fortes, et vous permettront d'accéder à de nouvelles zones. Attention néanmoins, car à chaque recoin de l'île, de nombreux ennemis vous attendront. Il faudra donc également être prêt à les affronter. Iconi Island est un jeu coloré et joyeux, truffé de surprises, aux biomes divers et variés qui font voyager. Comme dans Animal Crossing, la météo évolue de jour en jour, et il y a un mode jour-nuit. Et ne parlons pas de l'OST, juste sublime. Voilà pour mes 5 jeux vidéo mignons et tout pipou du moment, n'hésitez pas à en rajouter en commentaire s'il y a quelque chose qui vous vient en tête. Bon, Animal Crossing, Stardew Valley, on connaît déjà, Disney Dreamlight Valley également. Mais s'il y en a d'autres, voilà, un petit peu inconnus, vraiment, n'hésitez pas, je suis vraiment dans ma phase en ce moment où j'ai envie de faire ce genre de jeu, passer du temps sur ce type de jeu, donc vraiment, j'attends vos recommandations. Également, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo et si vous souhaitez une partie 2. N'oubliez pas de partager la vidéo, de la liker, de commenter, voilà, de me donner de la force parce qu'en ce moment, les vidéos longues sur YouTube, c'est compliqué. Autant mes shorts, ça va, autant mes vidéos longues, elles passent complètement à la trappe. Voilà, YouTube me cache, donc vraiment, n'hésitez pas, je compte sur vous. Je pense qu'il n'y a que vous, en réalité, qui peut pousser cette vidéo dans les recommandations si jamais vous me donnez un petit coup de pouce et merci d'avance à celles et ceux qui le feront. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Quant à moi, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et à très très vite par ici. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501